Hier, les forces vives ont vu les ambassadeurs des Jeux 5 et ce qui nous a marqué pendant cette rencontre, c'est le rôle de l'ambassadeur de France et je crois que l'opposition guinéenne l'ont bien répondu. Vous savez, quand on vous dit ce problème de la Guinée, ils sont soutenus par la France et nous allons vous expliquer, à vous d'analyser. L'ambassadeur de France hier avec les forces vives qui traite le présent Alpha Condé de tout l'IQ partagé. Qu'ils ont logé le présent Alpha Condé, ils l'ont hébergé, ils ont tout fait, il est resté là-bas pendant plusieurs années, que le présent Alpha Condé est venu au pouvoir, qu'il a donné les contrats à la Chine. Vous voyez ? Vous voyez quel genre de politique ces gens veulent chez nous ? Donc le présent Alpha Condé n'a pas le droit de donner les marchés si cela aide la Guinée ? Que le présent Alpha Condé, ils ont tout fait. Qu'est-ce que vous avez fait pour la France ? Un ambassadeur voleur de vin. C'est-à-dire qui est devenu aujourd'hui défenseur du CNRD parce que Mamadi est un légionnaire. La dernière fois, je vous avais parlé de ça. Il dit que non, tout va bien. La coopération entre la Guinée et la France, parce que tout ce qu'ils demandent aujourd'hui aux narcotrafiquants, Mamadi Dumbuya, tout est accepté. Donc, pour eux, la coopération, ça va actuellement. C'est le présent Alpha Condé, oui. Notre coopération avec la France. Monsieur l'ambassadeur voleur de vin, taguez-moi l'ambassade de France. Vous avez fait combien de barrages pour nous ? Combien d'universités pour nous ? Combien de routes pour nous, monsieur l'ambassadeur voleurs de vin ? Parce que vous avez un légionnaire qui est là aujourd'hui. Ambassadeur voleur de vin. Coopération avec la Chine, on a des routes aujourd'hui. La coopération avec la Chine, nous avons des hôpitaux aujourd'hui. Nous avons des barrages. C'est ce que vous ne voulez pas entendre. Ambassadeur voleur de vin. Donc, regardez, des ambassadeurs profiteurs comme ça. Tu te flanques devant les gens ? Que non. Le présent Alpha Condé, vous avez tout fait pour lui. Non, 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 non. On s'en fout. Les pays sont liés par intérêt. Si nos intérêts sont en Chine, ici aux Etats-Unis, on ira là-bas. Voilà. Nous ne sommes pas des Français. Donc, si c'est pourquoi vous êtes là à garder ce bandit, ce narco dont vous ne voulez pas parler, ce narco qui est là aujourd'hui, parce que vous êtes au palais chaque jour, vous n'avez même pas honte de vous flanquer devant les politiciens guinéens. Vous n'avez même pas d'argument. Dire, ah non, le prêt Alpha Condé, on a tout donné, on a fait. Il était en France. Il a fait ceci, cela. Vous avez fait combien de barrages chez nous en Guinée ? Vous avez fait combien de routes chez nous ? Malgré qu'on parle français, vous avez construit combien d'universités chez nous ? Gamal. C'est vous qui avez construit l'université Gamal ? Des plaisanteurs comme ça, des profiteurs. Parce qu'aujourd'hui, Mamadi a pris des conseillers français pour vendre nos mines. C'est ce que vous aimez ? Allons-y seulement. Ce qui s'est passé au Burkina, c'est petit pour nous. Nous, déjà, on est assis là-dessus. Vous savez dans quelles conditions la Guinée a pris son indépendance. Nous, on ne va même pas tarder. Glissez sur ce terrain seulement. Glissez sur ce terrain. Vous avez vu comment l'opposition, malgré les gens de l'UFDG, vous avez vu comment les gens vous ont répondu. Et il va dire là-bas que non, UFDG était opposé au RPG. Les responsables de l'UFDG, ils ont mis ça dans sa bouche. Affaire de France ou quoi, là, en Guinée, c'est pas UFDG, c'est pas RPG. Ça, c'est dans le sang des Guinéens. Jouez avec ça. Ils vous ont dit, ça, c'est nos problèmes internes. Ça ne vous regarde pas, ambassadeurs, voleurs de vin. Non, ça n'a sa caba. Même UFDG, parce que tout ce qu'ils veulent aujourd'hui, c'est diviser le quator. Il a essayé de convaincre. Eux, ils ont dit, ça ne le regarde pas. Ça, c'est les politiques. Ça, c'est interne à la Guinée. Ça ne le regarde pas. Ce qui se passe entre l'UFDG et le RPG, ça ne le regarde pas. Donc, ils l'ont bien répondu là-bas. Des malhonnêtes comme ça, co-ambassadeurs, un voleur de vin. Ils envoient leurs déchets seulement qu'en Afrique. Lui, on ne peut pas l'accréditer en Asie ou même aux États-Unis quelque part. Conor, le président Faconde, vous l'avez tout donné, il a signé des contrats avec la Chine. Nous sommes un État souverain. On signe avec qui on veut. Vous, vous signez des contrats avec les autres. Qui parle de ça ? Ambassadeurs, voleurs de vin. Vous voyez maintenant l'enjeu de la Guinée aujourd'hui. C'est bandit tout ce qu'ils veulent. C'est de qui cherche à maintenir ce bandit, ce narco qui est au palais là-bas. Mais allons-y seulement. Allons-y. Bon, la famille, c'est bon de prendre du recul. Voilà. Mais, je vous dis, la peur aux vannes. Mon repos d'hier, c'était bon. Voilà. Quand le Fama parle, le général se met. Le général, lui, s'assoit tranquille. Vous avez vu, hier, partout, des journalistes gonflés de films. Minimono et je ne sais quoi, Djarai. Vous, vous allez mourir de haine. Vous n'êtes pas de journalistes. Vous, vous ne faites pas d'investigation. Vous, vous êtes des communicants du CNR. Continuez. Regardez le bar café. Même eux, ils commencent à se réveiller. Vous n'avez rien compris. Ça ne va pas changer. Pas d'emploi. Dévis de la Guinée. Union. Voilà. Vous savez, non? Donc, continuez votre bêtise là. Continuez. Union, discipline, travail. Comme vous là, vous n'êtes pas discipliné là. C'est bêtise que vous aimez. Allons-y seulement. Après, vous dites que vous êtes des journalistes. Après, vous dites que vous êtes des journalistes. Donc, la famille, la sortie du président Faconde, ça fait que le CNRD, Mamadi Doumbouya, n'arrive plus à dormir. Il a essayé d'armer. Donc, aujourd'hui, l'ambassadeur de France, qui parle des morts, que oui, pendant le temps d'Alpha Condé, mais je vais vous dire, le cerveau est là pour analyser les choses. Pendant les manifestations au temps du président Alpha Condé, la question est de savoir. Montrez-nous une image des forces de sécurité, la gendarmerie, la police ou même l'armée en train de tirer. On voit des gens dans les rues, des marmites qu'on faisait tomber, des femmes boucliers. Je vous ai toujours dit à qui profitait les morts. Il y a longtemps, ces bandits ont préparé leur coup d'état. Vous avez bien suivi. Lorsque le président Faconde parle de Namouri, parce qu'il savait qu'il allait tomber la semaine qui suivait, c'est pourquoi ils ont poussé Mamadi Doumbouya à aller vite, à le faire, à faire le coup d'état le dimanche. Donc, le cerveau est là pour analyser. L'affaire de drogue était là. Lui, après plus de huit ans comme chef d'état-major, il allait tomber. C'est pourquoi je vous dis, allons-y seulement. La politique, ce n'est pas la haine. Voilà. Il faut bien analyser les choses. Les Mamadi, il y a longtemps, ils ont préparé. Je vous disais chaque fois à qui profitait les morts. À qui profitait. Pourquoi ? Le ministre d'Amantan et le directeur de la police nationale, le général Bafoué, ils ont mis des caméras partout. Si l'état ne voulait pas la vérité, l'état n'allait pas le faire. Eux-mêmes, ils se posaient des questions. Ah ! D'où vient ce mort ? D'où vient ce mort ? Vous avez tous vu maintenant. Le chef d'état-major des forces armées, dans le coup. Le directeur de cabinet avant d'être ambassadeur, dans le coup. Idiamine. Bala, qui était à la gendarmerie, dans le coup. Amara, directeur de l'école militaire, dans le coup. Donc ça, ça doit nous donner à réfléchir. Qu'on avait affaire à des bandits qui sont aujourd'hui protégés par la France. Voilà. Qui se mêlent des affaires internes de la Guinée. Donc, beaucoup de ces morts, c'était ces gens-là. Et aujourd'hui, pourquoi Chalourette ne nous parle pas de l'autopsie ? Pourquoi il ne nous parle pas de l'autopsie ? Donc, la peur aux ventes du CNRB. Vous avez vu ? Ils ont même changé tous les dispositifs. Regardez. Avant, vous ne les voyiez pas comme ça. Je vous dis, maman a dit, il a peur. L'armée, les gens ont compris. Où sont les menteurs ? Ceux qui étaient là à dire ici, sur les réseaux sociaux. Oh, calmez-vous. C'est le coup d'état du présent, Fakonde. On vous a dit, la vérité va triompher. On vous avait dit tous ici que la vérité va triompher. C'est pourquoi le CNRB a peur du présent Fakonde. Quand j'entends des journalistes malhonnêtes se flanquer pour dire que le présent Fakonde devient une menace pour la nation. Le bandit qui a tué plus de 200 personnes. Jusqu'à nos jours, on ne sait pas où se trouvent les morts. Le bandit qui fait aujourd'hui qu'on a plus de 12 500 Guinéens à la retraite. Ils sont incapables de recruter 1 000. Là, on ne parle pas de ça. Le bandit qui fait que tous les PME sont aux arrêts. Le bandit qui fait qu'aujourd'hui, tous les chantiers que le président Fakonde a initiés, beaucoup sont aux arrêts aujourd'hui. Parce que les bailleurs de fonds ne peuvent pas donner de l'argent à des bandits, à des voyous. Là, on ne parle pas de ces menaces aujourd'hui. Des familles aujourd'hui qui se trouvent dans les rues, on ne parle pas de ça. Quand il s'agit de faire de la démagogie concernant l'affaire de Tunisie, là vous parlez. Quand il s'agit de faire de la démagogie, là vous êtes les premiers à parler. Sinon, celui qui s'est levé, aucune personne n'était dans la rue de Conakry. Ce n'était pas le peuple. Ce n'est pas le cas au Burkina ou au Mali. Le bandit, le narco, par la complicité de Namuri. Oui, parce que lui, on devait en avait 8 ans, chef d'état-major. Et le bandit vient tuer la garde présentielle. Et vous, les journalistes malhonnêtes à cause de l'argent, vous allez répondre demain. Vous dites que vous êtes des journalistes. Vous avez prêté serment. Mais vous allez répondre demain. Nous, les activistes, là, nous, on peut prendre partie prise. Nous, on n'a pas prêté serment. Voilà. Et ce n'est pas l'argent du peuple. Il comprend chaque fin du mois. Donc, continuez vos bêtises, là. La fin du film est déjà arrivée. Le président Fakonde commence à parler. Même ses militants, ceux qui, ceux dont on trompait dans les villages là-bas. Non ! Le président Fakonde travaille avec Mamadou Doumbouya. Tout ça, c'est fini. Likez. Ils sont venus parce qu'ils n'aiment pas qu'on parle du narco, Mamadou Doumbouya, qu'on parle des bandits. La fin du film est déjà là-bas. Vous avez vu hier. Tout ça, c'est la baraka de Allah Subhanahu wa ta'ala. Le bandit a tellement peur aujourd'hui. Mamadou a peur. Mamadou a peur. Regardez lui-même, il est armé actuellement. Il a peur. Mamadou a peur. Regardez hier l'un des chars qui est tombé. Vous avez vu ? Le chars qui est tombé. Vous avez vu ? Au niveau de la tannerie. Mais je vous dis, c'est la peur qui est là déjà. Un, ils n'ont pas d'argent. L'armée aujourd'hui, c'est la colère dans tous les casernes. Le bandit a promis l'armée 100%. Lorsqu'il est venu, il y avait de l'argent dans les caisses de l'État. Il a pris 25% et les a donnés. Les 75% jusqu'à nos jours. Ils n'osent même pas. Maintenant, on ne fait que menacer les militaires, ceux qui revendiquent aujourd'hui. Il y a cette colère. Les enseignants contractuels, fin d'année presque. Il y a des écoles aujourd'hui, ils n'ont même pas d'enseignants. Un vide total partout. Les résultats seront encore catastrophiques comme l'année passée. La faute qui vous allez accuser. Vous venez mettre des gens à la retraite sans chercher à savoir les départements où travaillent ces gens-là. Donc, la peur aux ventes. Le bandit ne cherche qu'à renforcer sa sécurité. Vous avez vu ? Ces chars aujourd'hui qu'on fait sortie, notamment pour aller pour la protection. Mamadi, c'est tes gardes là-même qui vont tirer sur toi, Mamadi. Ceux qui sont derrière toi, là. Jusqu'à présent, j'ai dit, l'armée guinéenne n'est même pas encore prête pour toi. Ils n'ont même pas besoin d'aller au palais Mohamed V. Il suffit que l'armée se lève seulement une déclaration. La population est là, c'est fini. Mamadi, tu es zéro. Le président Fakonde est trop fort pour toi. Le format reste jusqu'à présent. Quand j'entends des gens parler, oh, au Burkina, il y a eu coup d'État. C'est différent. Chez nous, il n'y avait rien. On parle du bilan du président Fakonde. Les bandits aujourd'hui, vous avez vu, on ne parle plus des chantiers, là. Parce que nous, on les a dit même, c'est bien. Vous êtes en train de montrer au peuple de Guinée. Nous, ça nous arrange. Tant que vous parlez au Conakry en chantier, les Guinéens ne sont pas bêtes. Vous avez signé ces contrats quand? Vous avez signé comment? Donc, les gens se rendent compte. Donc, il y a l'effort du président Fakonde là-dedans. Avant le coup d'État, le président Fakonde est en train d'auditer tous les départements. Donc, les bandits aujourd'hui, ils n'ont plus d'argument. Rien du tout. Donc, vous avez compris. Ça, c'est la malédiction qui est là. C'est la malédiction. Quand je vous dis que c'est fini, ils n'ont plus rien dans les caisses. Vous avez vu les motos, je ne sais pas comment on dit, bonbon, 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 bonbon. Amitouraman, vous, vous n'avez pas compris. Dans ces deux jours, j'avais parlé. Aujourd'hui, la douane, il n'y a plus de recettes. Presque. Quand tu prends des tonneaux vides, des tocas, tu les mets comme responsables. C'est comme ça. Quand tu prends des tonneaux vides, tu les nommes responsables. C'est le résultat qui est là. Une année et demie déjà. Partout, ça grève. Il n'y a pas d'argent. Ils sont venus vider nos caisses d'abord. C'est pourquoi ils sont contre Abakar Souma. Quand il dit qu'il y avait plus de 1 milliard, 500 millions de dollars au trésor public, ils sont venus avec les dépenses, comme je vous l'ai dit tout de suite, 25% pour les militaires. Ça dit qu'il y avait de l'argent. C'était facile de faire ce qu'ils veulent. Ils sont venus, on augmente tout, tout. Et le carburant, ils ont réduit tout ça là. Ça les a, ça a creusé un trou dans le portefeuille de l'Etat. C'est les conséquences. Quand tu prends des tonneaux vides pour mettre à la tête, c'est ça. Maintenant que les bombes banales, qu'ils vont interdire, parce qu'ils veulent, peut-être pour eux, s'ils font ça, les gens vont commencer à importer les véhicules ou ils vont commencer à acheter les véhicules. Les transitaires vont commencer, voilà, leur marché. Actuellement, le marché des véhicules, c'est mort à Conakry. Qui a l'argent ? Les fonctionnaires ont du mal aujourd'hui à quitter quelqu'un qui a qui son son. Ou même Tombolia pour aller en ville. Il doit payer combien ? Son salaire est combien ? Il n'y a pas d'activité. Il vient à la direction. Il se retourne comme ça. D'autres ne mangent même pas la journée. Mais demandez le temps du président Faconde. Il y avait tellement de petits patrons. C'était dans les hôtels, dans les restos. Mais actuellement, allez-y dans les hôtels aujourd'hui. Demandez. Tout est mort. Il faut des hommes comme le président Faconde. Il faut des hommes capables. Mais les bandits n'ont pas compris. Maintenant, il faut interdire tout ça. Peut-être que ça va changer. Ça ne va rien changer. Le port de Conakry, c'était le port le moins cher de la sous-région. Donc, les Séraléonais, Ivoiriens, Burkinabés et Maliens, tout le monde, les gens faisaient passer leur marchandise là-bas, en Guinée. Mais aujourd'hui, les Séraléonais, sans Séraléon, les Libériens ou Libériens. Les Maliens, ils préfèrent la Côte d'Ivoire aujourd'hui. C'est cher. La route aussi. Tout ça. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, ils ne savent même pas quoi faire. Vous voyez leur ministre sorti. Montrez-moi un contrat qu'ils ont envie signé. Il n'y a pas de contrat. D'abord, c'est des dépenses même pour l'État. Guillaume Awuid. Combien de ministres sont sortis ? Charles Wright était ici. Mais est-ce qu'on vous a dit ? Tout ce que vous entendez haut, on nous accompagne. Mais est-ce qu'il y a des accords signés ? Il faut qu'on signe au temps du président Fakonde. Quand un ministre sort, un premier ministre, s'il y a un accord signé, on vous dit à la télé. Je vous dis, il n'y a rien. Et ce qui est choquant encore, il y a des Guinéens aujourd'hui qui sont obligés de faire transiter leur marchandise par le Liberia ou la Sierra Leone. Qui perd ? L'État Guiné. Quand vous venez de trouver des génies comme Tumane Sangaré à la douane, on fait l'arrogance par le recyclage. Toi, tu n'as pas été élu par le peuple. Tu viens à l'administration. Tu changes chaque jour, décret sur décret. Parce que quand tu as des vouliers, des tonneaux vides, ils pensent que non, c'est changement qui compte. Mais aujourd'hui, vous avez vu le résultat. Qu'est-ce que vous avez fait de mieux que le président Faconde? Les prix de Daré, aujourd'hui, vous êtes en train de dépêcher. Ce n'est même pas ça. Le secret là, il faut être le président Faconde pour maintenir le prix du sac de riz à 200 combien? Mais vous, vous êtes venu en une année. On a connu ici Ebola. On a connu Covid. On a connu crise politique. On a même demandé à des commerçants de fermer. Mais le prix du sac de riz, il faut être le président Faconde. Des tonneaux vides comme vous. Des arrogants, des vouriens. Regardez la situation aujourd'hui. Le sac de riz a combien? C'est ce qui fait que les militaires aujourd'hui pleurent. Parce que ce n'est pas la différence que vous les donnez. Avant, il y avait le ravitaillement. Même si le colonel, le capitaine ne mangeait pas barabara et autres. Mais les petits militaires là, les gendarmes et autres là, c'est ce qu'eux, ils mangent chez eux. Vous êtes venus, on fait la différence, on vous donne 200 et quelques. Mais le prix du riz, c'est combien aujourd'hui? Ça pleure partout. Et je vous disais, hier, ces sacs de riz, c'était une manière aussi de lutter contre la pauvreté. Parce qu'il y avait beaucoup qui donnaient ces sacs là. Si le sac était à 250 000, les revendaient à 150 à la population. Tout ça, c'était dans l'intérêt des Guinéens. Il y avait les capitaines qui donnaient ça cadeau à leurs beaux. Les colonels, cadeau à leurs voisins. Mais vous êtes venus mettre tout ça. Et après, vous, vous dites que vous êtes venus pour lutter contre la pauvreté. Quand je dis que vous êtes des vauriens, quand je dis que vous êtes des vauriens, des tonneaux vides, c'est un peu tout ça. Il faut étudier quelque chose avant de dire OK, on prend cette décision. Mais comme c'est des vauriens, ils pensent que non, c'est comme ça. Mais allons-y. Je vous ai dit, les journalistes, vous qui parlez là, c'est le pouvoir du président Fakone. Lui, au moins, il y a eu des élections. Mais le bandit qui est venu prendre les armes, vous parlez de quelle tranquillité? Vous parlez de quelle sécurité? Vous parlez de quelle sécurité? Je vois des gueulards hier. Le président Fakone n'avait pas la paix dans ce pays. Quand le bandit s'est levé pour venir attaquer la présence, le bandit voulait la tranquillité dans le pays. Le narco voulait la tranquillité dans le pays. Quand il s'est levé pour venir tuer la garde présentielle, est-ce que le certificat de décès pour les victimes là? Charles Wright a donné. Quand vous parlez que oui, le président Fakone, lui, il vient prendre son pouvoir. C'est le peuple qui l'a élu. Donc vous n'avez rien à voir dedans. Entre le président Fakone et Mamadi Doumbouya, vous les journalistes là, vous devez observer, vous n'avez rien à dire dedans. Si vous saviez parler là, parlez du coup d'état de Mamadi. Qui l'a mandaté? Qui a mandaté Mamadi Doumbouya? Qui a mandaté Mamadi Doumbouya? Bande d'escrocs à cause de l'argent. Vous êtes là aujourd'hui. Aujourd'hui, le peuple a compris. Je vous ai dit, il y a eu coup d'état partout. Non mais le cas de la Guinée, c'est incroyable. Vous avez bien entendu de vous rien comme les Namouri. Hein? C'est pourquoi j'ai dit à mes parents malinqués, nous on est contre Mamadi ou bien l'affaire de Mamadi, c'est pas une affaire d'ethnie. C'est pas une affaire d'ethnie. Si le président Fakone avait un peuple, moi je le dis, chef d'état-major, ce coup d'état-là, ça n'allait pas arriver. S'il avait un forestier, le chef d'état-major, ça n'allait pas arriver. S'il avait un sous-sous, le chef d'état-major, ce coup d'état-là, ça n'allait pas arriver. Il te faut seulement des hommes de confiance. Nous sommes tous des Guinéens. Cette affaire d'ethnie, ils sont en train d'instrumentaliser. Ils ont fait au départ, ils ont menti à nos parents, dans les fiefs du MPG. Oh, allez Al-Sabari, eh, pouvoir bonis, chambre qu'aujourd'hui. Aujourd'hui là, c'est pas le président Fakone qui appelle. La base aujourd'hui, tous ces mensonges-là, c'est parti. Vous pensez que c'est une affaire d'ethnie. Allez, il a quoi être nicolé ? Je vous ai dit aujourd'hui, s'il y a des gens qui souffrent aujourd'hui à Conakry, la femme malinquée aujourd'hui, elle souffre. Quand vous prenez les quatre régions, allez-y, marché forêt, allez-y dans les marchés, les femmes forêtières, ce qu'elles vendent, elles se font de l'argent. Elles prennent le magbanat pour rentrer chez eux. La femme peule, pareil. La femme sous-sous, pareil. Mais celle qui marche le long des routes aujourd'hui, c'est la femme malinquée. Leur mari ne travaille pas à Braloub la retraite là, elle est patiente là. Donc c'est pas une affaire d'ethnie. Que ça soit Seludane, que ça soit Sidia, leur logique là. Ah non, pouvoir qu'on a Bambourou. Ils ont fait le coup d'état à qui ? Le président Fakone n'est pas malinquée. Ces gens-là ne connaissent que leur intérêt. Tout le monde a compris maintenant. Non, non. Parce que lui, huit ans, regardez dans la sous-région, qui fait huit ans chef d'état-major, il n'y en a pas. Mais au Bekela Mouminé, des traites comme ça, à cause de leur intérêt personnel, que parce que oui, il a compris. Il dit au petit, ah, vous ne passez pas à l'acte. Voilà. Si vous avez vu comment le traite, lui aussi, le petit il a driblé. Parce qu'il avait dit que, non, Namor, il va être le président de la transition. Mais il est où aujourd'hui ? Il est flanqué au Maroc, non ? Ce n'est pas une affaire d'ethnie. C'est mentalité, c'est l'autre, c'est humilier le président de la Fakonde, c'est un malinqué. Donc, vos mentalités bidons, sous Yako Kumawe, fermez-la maintenant, vos gueules, mon amour, mon amour, mon amour, mon amour, en train de s'aimer seulement la division dans le pays. Regardez-les aujourd'hui, Albert, Kounou, des gens qui disaient, eh, n'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas, le président de la Fakonde, eh non. Mais ils sont où aujourd'hui ? Ils sont où aujourd'hui ? Ils ne pensent qu'à leur intérêt. Je vous ai dit, la Guinée, ce n'est pas une affaire d'ethnie. Il faut avoir des hommes de confiance seulement, c'est fini. Regardez, les Faudéoussous, ça fait combien d'années, ils se battent pour le pouvoir ? Mais ils sont toujours fidèles ? Les Kalemodou, ils sont fidèles, plus de 11 ans. Il faut avoir des hommes de confiance. Il faut avoir des hommes fidèles. Là, ça n'a compté. Le père de Diara et le père d'Amara, qui est Konyanke, ils n'étaient pas le chef d'état-major. Donc arrêtons ces trucs communautaires-là. Maman dit, à cause de son intérêt, qu'est-ce qu'il a changé de mieux par rapport au président Fakonde ? Fouille ! À part leur démagogie-là. À part leur démagogie. Et tu entends des petites personnes y réfléchies. Oh, vous avez vu ? Oh, voici, à quoi sert l'avion-là ? On vous a dit ici, le ministre du budget. Ce n'est ni un achat, ni un prêt, ni un don. Ça ne vous réfléchit. 12 500 guiniens, aujourd'hui assis. Même l'argent de la retraite, il n'arrive pas à toucher. Et vous êtes là, qu'on ne vaut rien, le narco, Maman dit Dumbuya, est en train de travailler. Le bandit ne pense qu'à son intérêt. Mais allons-y seulement. Moi, je vous ai dit, la fin du film est déjà là. Il n'y a rien d'autre. La fin du film est déjà là. L'armée s'est décidée. Maman dit, je ne peux plus convaincre que l'armée. S'il s'est convaincu, il n'a qu'à donner les 75% d'abord. Il n'a qu'à donner les 75%. Moi, je vous ai dit, le gars, c'était la bouche. Il est venu trouver, les caisses étaient pleines. Quand il a fait le coup d'État, il y avait les audits. L'argent ne sautait pas. Aucun ministère n'avait un budget. Il est venu, ils ont donné du budget à tout le monde. Les caisses sont vides. Les gens commençaient à faire ce qu'ils veulent. Il faut être présent, Facondé. Il n'a pas acheté des diètes privées pour lui-même. Il ne s'agit pas de dire, on a l'avion. L'entretien, vous savez, ça coûte combien ? L'avion est là, c'est garé. Après leur comédie de Tunisie. Vous savez, l'entretien c'est combien ? Vous savez, l'entretien de ces vieux machins là, c'est combien ? Ceux qui ont les vieux machins chez eux là-bas, les véhicules. Combien de fois vous êtes au garage ? Et vous êtes là. Non, on a eu avion. Et vous êtes là à dépenser. Vous avez vu Mourissanda dans l'avion quand il est descendu ? Lui là, il était en train de craindre sa vie parce qu'il sait le bruit qui est dans l'avion là. Vous l'avez vu ? Les gens ont dit non, il a fait de la démagogie. Mais le monsieur craignait sa vie. Monté dans l'avion, un poisson là, et allé en Tunisie, et revenu dedans, sain et saut. Ah non là, lui-même il était dépassé. Il est assis dans l'avion, il est en train de prier. Ah, c'est là qu'on a crié. Ah, il est parti seul. Donc les autres là ne sont pas montés. Pourquoi Amara n'est pas monté dedans ? Pourquoi Idiamine n'est pas monté ? Pourquoi les autres ne sont pas montés aussi pour accompagner ? Mais il est venu. Non, ne l'en voulait pas. Sa photo avec Dumbuya. Le vieux a frôlé la mort. Donc il devait, il devait être joyeux, comme si lui-même il était en Tunisie. En tout cas, l'armée, prenez vos dispositions. Les forces vives restent déterminées. Ils vont beau parler. Moi, je vous avais dit, si l'opposition vraiment, vous étiez comme les présents facondés là, à l'époque lorsqu'ils ont demandé à Général Sekouba Konate de mettre un gouvernement d'union nationale un premier ministre de consensus si vous aviez demandé cela c'est bêtise que Mamadi est en train de faire l'administration aujourd'hui, il a gâté l'administration ils sont là à nommer leurs copines aujourd'hui, directrices regardez son appui, une gamine comme ça qui n'a pas d'expérience copine de Amara que c'est ceux là qui vont changer le pays elles n'ont pas d'expérience du tout vous voulez que la Guinée avance comment ? des journalistes aujourd'hui qui cherchent des postes aujourd'hui, ils sont en train de les nommer partout c'est pourquoi ils font la démagogie toi Djarai, si toi aussi tu veux un poste là, il faut faire demain encore on va te voir où est Mafuduya aujourd'hui ? elle n'est pas dans les mines où est le Ahmed Kourouma Mohamed Kaba donc arrêtez un peu la démagogie tous ceux qui parlent là, ils sont là pour défendre leurs intérêts ils vont dans les bureaux, on les donne moi m'a dit Djarai, il fait quoi pour avoir un budget une transition de 725 milliards un budget de 725 milliards quel contrat ? qu'est-ce que l'huile fout au palais là-bas ? pour avoir un budget de 725 milliards de nos francs autant du président Fakondé qui faisait des voyages dans l'intérêt du pays lui il avait 600 et quelques mais lui le bandit à 725 milliards le président Fakondé 600 je crois 66 milliards mais le bandit aujourd'hui une transition ils sont en train de défendre si vous voyez qu'il a pris un budget de 700 c'est parce qu'ils ont trouvé de l'argent dans les caisses et c'est ce que je vous dis chaque fois ils ont vidé maintenant ils n'arrivent plus à faire des recettes il faut augmenter les taxes maintenant l'impôt partout vous savez combien d'opérateurs économiques ont quitté la Guinée ? allez-y demander allez-y demander Abdallah Sherif combien d'opérateurs économiques guinéens ont quitté la Guinée aujourd'hui ? ils vont vous dire hier toi tu payais 100 millions pour l'impôt on vient on t'impose on t'impose de 100 à 250 millions rien ne marche dans le pays toi on te dit non force il faut payer tu avais l'habitude de faire venir deux conteneurs ou trois conteneurs aujourd'hui même un conteneur c'est tout un problème dans le mois on te dit non il faut payer 250 eux tous qui connaissent leur argent tu dois payer la douane tu dois venir payer encore donc les gens commencent à quitter la Guinée aujourd'hui ils vont en Sierra Leone en Côte d'Ivoire dans la sous-région qui perd c'est l'état c'est pourquoi aujourd'hui ils sont devenus des mendiants donc je dis à tout le monde les gens doivent se lever c'est pas une affaire d'étenir même si c'est celui d'aller à la place de Mamadi aujourd'hui si c'est celui d'aller j'ai envie de dire j'ai envie de dire j'ai envie de dire avec Mamadi nous avons une affaire d'étenir c'est celui de la parce qu'il faut que l'UFDG militant il y ait c'est la logique parce qu'un président civil un président civil autonome un président civil autonome un président civil mais c'est ce que les gens ne comprennent pas quand on dit Mamadi non voilà tant qu'il est là les bailleurs du fonds donc ça c'est connu de tout le monde qui est Mamadi Dumbuya aujourd'hui les gens commencent à comprendre à connaître qui est Mamadi Dumbuya il a vécu en Hollande nous avons une affaire féminine drogmatique nous avons une affaire nous avons une affaire mercenaire et nous avons légionnaire un légionnaire c'est un mercenaire parce qu'il était à Moualifah il est en train de faire il était en Guinée en force spéciale et d'abord personne ne peut lui faire confiance traite Nara il a trahi d'abord son bienfaiteur Nara finissera vous pensez que les partenaires sont bêtes pour donner de l'argent à des voyous comme ça non ils ne vont pas donner de l'argent c'est pourquoi je vous dis on préfère Sidiya ou quelqu'un d'autre comme vous ne voulez pas RPG là par rapport à ce bandit qui est là Mouamino Amasoukoué la Guinée elle est perdue la vie tous les contrats signés par le président Alpha Kondé tous les contrats montés tout est bloqué aujourd'hui les gens ne vont pas financer ils ne vont pas financer il ne vont pas ce sont des bandits qui sont là il faut être allié il faut bandir bon partagez voici encore ce qui se passe mais qui est encore grave les Guinéens c'est grave mais vérifiez tous les contrats de construction aujourd'hui en Guinée c'est donné à des narcos aujourd'hui mais vous n'allez pas y croire c'est incroyable aujourd'hui ce qui se passe dans le pays ça on n'appelle pas ça blanchissement d'argent c'est autre chose ça dit tous les grands narcos aujourd'hui ont des compagnies de construction aujourd'hui dans le pays là à l'étranger comment vous allez les arrêter pour dire que c'est des narcos ils sont en train d'acheter des maisons un peu partout aujourd'hui c'est encore à la même personne en espace de combien de temps aujourd'hui on arrête Bill Gates on le met en prison on fait tout mais ces gens là c'est pendant la transition là que beaucoup sont devenus propriétaires de construction de chantier c'est pendant la transition là qu'ils sont devenus des entrepreneurs et aujourd'hui on les donne des marchés ils sont en train de faire leur marché de l'autre côté de drogue et en même temps on les donne des marchés de l'état demain pour pouvoir se justifier pour dire voilà comment j'ai eu mon argent c'est incroyable je vous dis c'est incroyable c'est incroyable ce que maman dit ces gens là sont en train de faire à la Guinée le pays est devenu un pays des narcos c'est ce que les gens ne veulent pas entendre la Guinée est devenu le pays des narcos beaucoup de ces gens là aujourd'hui les marchés ça eux on donne ils se partagent comme du gâteau mais hier ils étaient là à tout raconter les journalistes ne parlent pas de ça les nouveaux patrons aujourd'hui personne ne parle personne ne parle de ça vous n'allez pas les voir non Alpha Kondé Alpha Kondé Alpha Kondé un crapaud avec tes yeux de crapaud un peu un deux trois présent Alpha Kondé tu n'as même pas honte si ce n'est pas en Guinée vous des gens comme ça vous pouvez être des journalistes au lieu de dire au lieu de dire la vérité au lieu de parler de l'emploi jeune au lieu de voir de parler de la crise qui est là Alpha Kondé un deux trois ou la regardez ses yeux de crapaud un deux trois le présent Alpha Kondé ta bouche c'est sur ça même ton père ne peut pas parler du présent Alpha Kondé comme ça quand tu rentres à la maison où tu as flanqué l'électricité qui est sur toi c'est grâce au présent Alpha Kondé la liberté d'expression la création de ces radios si tu as un emploi aujourd'hui dans cette radio c'est grâce au présent Alpha Kondé la manière dont vous vous étiez là à critiquer autant du présent Alpha Kondé ouvrez vos gueules vous allez parler combien de fois votre ami votre collègue Lincoln a été suspendu combien de fois tu n'ouvres pas ta gueule pour parler de ça des gens remplis de haine qu'aux journalistes des petits communicants comme ça nous sommes blancs comme ça vous asseyez présent Alpha Kondé c'est pas le présent c'est l'armée qui va dégager Mamadou Doumboué et quand ils vont dégager on va vous écouter aujourd'hui la peur est partout le retour du présent Alpha Kondé les deux premiers mois du coup d'état personne ne pouvait l'imaginer moi je vous ai dit le présent Alpha Kondé c'est Dieu qui est avec lui c'est Dieu Allah subhanahu wa ta qui est avec lui toi qui parlais que non nous savions comment immobiliser tous ceux qui parlent du présent Alpha Kondé ils ne donnent pas 5 francs à quelqu'un d'abord ils ont retiré son passeport ils ont fouillé partout il n'a pas de compte c'est parce que les gens jusqu'à présent oui ils se sont rendus compte le CNR décès de l'arnaque le CNR c'est de l'arnaque oui les Guinéens ont compris donc au lieu de te flanquer pour raconter des salades il faut nous dire c'est que le fondi le bandit c'est qu'il a fait le changement qu'il a porté sur le plan de la liberté d'expression sur le plan économique sur le plan économique qu'est-ce qu'il a porté comme changement sur le plan économique la croissance qu'est-ce que ce bandit a apporté qu'est-ce que montrer nous les chantiers que lui-même il a créé initié il n'y en a pas tout est les chantiers du président Fakonde parce que les Guinéens sont bêtes même ceux qui étaient opposés au président Fakonde ils reconnaissent tout ça aujourd'hui ils savent comment on gère un pays tous les cadres les responsables de l'UFDG ils ont déjà travaillé dans l'administration ils savent comment les marchés sont signés et vous venez vous flanquer là une orgueilleuse comme ça un, deux, trois c'est le président Fakonde on gagne tout il a réveillé le président Fakonde à 5h ou bien 4h du matin alors lui c'est à 2h du matin ou 1h du matin ils vont le réveiller Mamadi déjà il sait il s'en sort tout ce que le président Fakonde peut mettre sur Mamadi Dumbuya il le mérite à 1000 fois et les Guinéens vont apprécier et les Guinéens vont apprécier tout ce que le président Fakonde Kala lui donne la force oui Kala lui donne la force Mamadi est un bandit quelqu'un tu élèves tu donnes tout il te trahit il te vole tout tout ce que le président a eu pendant 11 ans pour lui-même il a volé ça ce qu'il a eu du peuple le pouvoir il est venu voler ça et vous voulez que le président Fakonde quand j'entends des gens qui ont peur aujourd'hui regardez au Burkina oui l'autre il a eu le coup d'état là-bas mais lui n'a rien fait il est calme c'est parce que le président Fakonde il est sirène quelqu'un qui s'est battu 40 ans il pouvait dire non je laisse tomber mais il a cru à son destin et il croit encore vous voyez il vous dit il a rajeuni donc quand je vous dis c'est un homme de Dieu Dieu Allah il fallait ce coup d'état pour que la Guinée voie les traites les escrocs aujourd'hui la Guinée est devenue le carré fou de tous les grands escrocs ils n'ont pas de diplôme mais vous les voyez en veste tu te dis non voici mon technocrate voici non quelqu'un qui est diplômé mais tous des faux types c'est eux qui gèrent la Guinée aujourd'hui aucun n'a un diplôme ceux qui sont diplômés sont assis aujourd'hui et vous voulez que le pays avance alors seulement moi je vous ai dit la fin du film est déjà arrivée vous avez vu le char qui s'est renversé hier non mais tout ça c'est Allah subona Ibeka est parti non vous dites que les autres ne parlent pas oui nous nous sommes là est-ce que ce que nous nous faisons ils le font au Burkina c'est Dieu qui nous a choisis aussi tous ceux qui sont là donc on a le président qui s'il est pourquoi je m'a dit il ne s'est pas assis pourtant il était nommé par le président c'est à dire je vous dis vous n'avez même pas d'argument tout ça il est en train de donner l'argent aux imams prier pour que la transition il se cache même pour sortir du palais le gars il se cache souvent pour sortir du palais et je vous ai dit l'armée remarquez ça les véhicules qui sortent la nuit les gens qui sortent il faut bien vérifier Mamadi se cache parce qu'il s'est dit qu'il peut bombarder le palais à tout moment le bandit a peur c'est pourquoi ils sont en train de creuser le tunnel au palais jusqu'à l'ambassade de france au cas s'il finit ça il va déménager là-bas si on vient le quai il fure pour rentrer à l'ambassade Mamadi les mensonges toi et Président il n'y a pas de querelle les deux voyages du Président même payé l'avion vous n'avez pas payé grâce au Président au Président grâce à ses amis les bonnes personnes qui ont négocié ces voyages le CNRD ces infrères ils n'ont pas payé du voyage du Président au Président regardez même les soldats qui sont derrière Dumbuya ils ont peur les éléments qui sont derrière Mamadi Dumbuya vous restez là jusqu'au le jour du coup d'envoi à côté vous allez perdre de vos vies ceux qui ont leurs enfants derrière Mamadi Dumbuya dites-les dès maintenant ceux qui ont leur mari derrière Mamadi Dumbuya dites-les incha'Allah à la tête du tout le Président le Président il est condamné il ne va pas faire six mois il y a eu il y a eu tellement de massages ils ont manipulé les gens ces gens ils ont trompé l'armée il est condamné il ne va pas faire trois mois c'est pourquoi il est parti en Turquie il est en commun voilà c'est rentré il est malade ses jours sont comptés c'est le Président le Président qui est malade qui vous parle aujourd'hui avec le Jéli avec le Jéli de Jéli 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 regarde le Fama celui qui est malade non le Fama est fort le Président le Président le Faconde tiens le Lathier le 10 non le Fama le Fama je m'a dit c'est ça tellement qu'il a peur aujourd'hui il ne peut pas ouvrir sa bouche la peur le voleur doit avoir peur c'est normal sinon quand tu es légitime avoir peur de quoi si tu es le lieu du peuple avoir peur de quoi mais quand tu es bandit c'est ça un voleur quand tu voles tu as toujours peur je m'a dit il n'est qu'un voleur c'est pourquoi il n'aura pas la conscience tranquille c'est pourquoi il n'aura pas la conscience tranquille il n'aura pas 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 le nouveau Président du Nigeria le Président le Faconde lui c'est relation du côté lui là pour dire je suis ami d'Asimou Goïta non pour dire je suis ami du Président d'Israël maintenant non le Président le Faconde c'est longtemps quand on dit des amis de vieille date donc il ne peut pas être content regardez son visage détresse détresse quand on fligna hein toi ton âge souci souci non mais le Président le Faconde malgré tout ce que tu l'as fait lui il arrive à voir le sourire malgré tout ce que toi tu l'as fait quand il parle à ses militants regardez il a la joie parce que nous il a confiance il y a des Guineens oui qui sont reconnaissants le rappel ne profite qu'aux croyants et Allah recommande la reconnaissance le Président le Faconde regardez le sourire le sourire de l'espoir je me dis c'est pas le peuple qui a voté pour toi personne présent le elle va connaître ma foi à quoi elle va pouvoir attaler le mensonge est terminé il a via bafo je ne vais pas retirer le pouvoir dans la main du Mandeng pour donner à quelqu'un d'autre je m'ai dit je vais vous brasser Troya il est en train voilà Troya il est en train qui a été présent le Faconde ni à l'éter ni à l'éter ni à l'éter ni à l'éter ou à l'éter et Sanjibi c'est une qui a été présent pour le Faconde hier il est en train même à l'éter même à l'éter nous avons l'éter il est en train né qui a été et puis nous avons un épisode tout il est en train qui a été tout Je vous dis ça aujourd'hui. Parce que la fisserie, l'homme baliakou, ça marche pas avec nous. Il y a pas ce qu'on a pas fait pour eux. C'est eux qui viennent s'asseoir aujourd'hui. Le président, il faut quand même. Joe Biden. Assange Diorier. Joe Biden. Au Congo, le président, il faut quand même. Ma salle de lui, il faut quand même. Il faut quand même. On dirait que c'est quelqu'un qui a voté pour ce criminel de Mamadi. Donc, je vais vous laisser la famille. Le combat continue. Je vous mets ensemble. Voilà. Donc, à la matière de maintenant. À la matière de maintenant. À la matière de maintenant. Inch'Allah. Vive. Les forces vives. Le rendez-vous est toujours maintenu pour le 19. Et non, pour le 9. Bon, voilà. Je vais vous lire. Voilà. Que les forces vives de Guinée marchera pour demander un dialogue franc et sincère avec les vrais acteurs. Pas une bande d'arrivistes qui n'ont jamais participé à aucune élection. Mobilisons-nous. La crieuse est une arnaque. Des voleurs sont en liberté alors que certains qui dérangent sont gardés en prison pour les mêmes raisons. Mobilisons-nous. Les forces vives. Dit non à une justice sélective. Les forces vives demandent la libération des otages de la gente. Les forces vives demandent à la gente de laisser tous les exilés politiques. Parce qu'on a les Bacassouma, les Bantama aujourd'hui qui sont là-bas, menacés par la justice de rentrer chez eux. Donc, comme je vous l'ai dit, la mobilisation c'est pour le 9. C'est pour le 9 sur l'étendue du territoire. Le soir, Inch'Allah. Je serai là encore pour parler de ça. Merci à tout le monde. En tout cas, cutis quand même, pas de négociation. Ce pays-là appartient à tout le monde. En tout cas, ça appartient à tout le monde. Merci à vous. Moussa Sidiké. Moussa Sidiké.